Pour vous montrer les conditions, en condition de run, ça sera un keeper en normal jusqu'au chest. En condition unknown, ils n'auront pas d'affichage de leur point de vie nulle part. Donc à eux de compter, mais c'est facile à compter parce qu'ils jouent avec keeper et que keeper, c'est soit il a deux pièces, soit il a une pièce en point de vie, ce qui est tout pourri. Oui, keeper a également un triple shot, ce qui est bien, t'as trois tirs, mais qui tire à deux à l'heure, ce qui est moins bien. Keeper va lentement, keeper... Qu'est-ce qu'il y a de règle encore ? Keeper récupère des mouches à la place de récupérer des cœurs. A la rigueur, c'est pas si mal. Il commence avec le goût d'un nickel qui a activation, on peut l'activer à chaque salle, mais il est rechargé, il se recharge à chaque salle clear, et ça peut donner une pièce, une chance sur deux je crois. Il a la store kick qui lui permet d'ouvrir les shops gratuitement sans utiliser de clé. Et c'est à peu près tout. Et on va donc pouvoir y aller dans 3, 2, 1, go ! Évidemment, si ils trouvent une rez, ils ont le droit de lui la prendre, ce qu'ils veulent. Allô ? Oui ? Alors, on attend du coup qu'ils démarrent, c'est parti chez Scenar, et chez Narium. J'ai du retard. Et ils vont donc reset, à voir ce qu'ils décident, de commencer... Double shot, Scenarium. Alors le double shot qui n'est pas si mal, ça comble les trous entre le triple shot. Et c'est Narc qui a décidé de commencer en activant la télécommande ! Et du coup, il n'est plus Keeper, mais Judas. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais attention, ça ne garantit rien. Alors... Ariam qui trouve une trappe. Avec une bouche nulle. Laquelle, déjà ? C'est la best bud. Et c'est celui qui s'active quand on se fait toucher. Le meilleur ami. Et oui. Comme Laurie. Alors Scenar, attention, il est contre un The Haunt, avec un seul cœur, certainement... Oh non, plus que ça, il a deux... Il a récupéré des cœurs au passage ? Je n'ai pas vu. Là, c'est quand même pas confortable avec un Judas, finalement, pas terrible. Ce n'est pas un vrai Judas. C'est chaud. Les deux qui sont sur leur boss. Alors... Et le Pilgis qui va donner plein de mouches à Narium. Et qui ne sert pas à grand-chose avec... À part les mouches. Ça lui régène aussi, s'il n'avait plus qu'une pièce au lieu de deux. Et Squeezie... Il n'y a pas de clé. Squeezie chez... Chez... Comment dire ? Chez Scenar. On dit Tears Up, deux cœurs bleus. La clé pour Narium qui va aller voir son item room. Et le boulet de Samson... Ah, il va le prendre. Qui va le prendre. Ok. Non, ce n'était pas sûr. Ce n'était pas forcément sûr. Pourquoi pas ? Ça fait une protection. Il peut se protéger derrière. C'est vrai. Ça peut permettre aussi de péter les rochers. Ça marche pas mal. Je ne sais pas trop quoi penser. Ça s'est bien commencé chez Scenar. Mais bon, il n'a pas forcément commencé avec un build de fou non plus. Son premier objet, finalement, il n'en a pas eu. Il n'a pas commencé vraiment avec un objet starter, on va dire. Ça privilégiait la rez. Peut-être que ça sera... Rentable, on verra. Alors, le K-9 Tail, très bien. Et, 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 bah merde. Ça aurait été bien, mais... Ah, la pelle. Surtout qu'il avait lâché son activable, Narium. Ouais, la pelle, ça aurait pu être sympa. Mais se retrouver avec une seule pièce en point de vie, c'est compliqué. Alors, en tout cas... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il a envie de récupérer ? Peut-être la... Le... Le deck of cards pour Scenar, je pense. Ça peut être intéressant. Sachant que l'autre objet est intéressant aussi. S'il prend un deck of cards, vu que ça a double les effets des cartes. C'est vraiment pas mal, hein. C'est Kloss... Je sais plus comment il s'appelle exactement. L'objet. Et monnaie égale pognon. Ah, bah, il va bomber sa machine, non ? Je pense qu'il va bomber sa machine de shop. Pour récupérer des pièces, pour récupérer des... Mais non, d'accord. Et... Ouh, c'est pas terrible, ça, comme boss. On va prendre du temps. C'est quoi, celui-là, déjà ? Comment il s'appelle, déjà, celui-là ? Oh, je sais plus. Pestil. Pestil... Je sais plus. Parce que c'est pas Teratoma. Teratoma, c'est celui avec les araignées. Ouais, c'est... Ter... Terriventine. Oh, je sais même plus, quoi. Naryum qui va peut-être prendre Grig's Gullet. Non, il a récupéré une empereur, en tout cas. Comment ça ? Il a vu Grig's Gullet quelque part ? Le pack Grig's Gullet, l'autre item qui fait pop des objets quand il y a un piédestal. Ah, c'est le Crooked Penny. Crooked Penny, voilà. C'est Nary, il sait combien il y a de points de vie, a priori. Parce que j'ai en train de bourrer les mendiants. Récupérer quoi ? Récupérer deux seringues. Pour être... Pour être peut-être Spun, à l'heure-là. Ce sera une bonne nouvelle pour lui. Des pilules. Mais il va piffer. Balls of Steel. Amnesia, peu importe. Il est déjà au défi de l'île. Donc il s'en fout. Il va changer les étages, de toute façon. Et la Missing Page. Pour un cœur noir. Un effet de mort quand il se fait toucher. Et il avance. Flooded Caves. Les deux joueurs qui sont au cave, Naryum est quand même en avance. Mais attention. Toujours le danger d'être... D'être... Ah, il est en XL, d'ailleurs, Naryum. Oui. Il s'est fait toucher, là. Il récupère la pièce. Oui, il a récupéré sa pièce. Il va prendre de SMB superfan. All starts up. Et... Oh, bah oui. Oh, casse-toi. Oh, le bon pif d'avoir regardé la rume de Tenetor. Oh, c'est beau, ça. Attention, par contre. Ça peut être très dangereux. Très dangereux. Il faut qu'il récupère des pièces un peu partout si jamais il se fait toucher. Mais... Qu'un tuple bombe... Ça va tabasser sévère. Attention au rebond, par contre. Ah, bah non. Tout explose en même temps. Oui, c'est vrai. Donc là, il est... Il est bien. Il est peinard. Ouais, là, il est peinard. Très, très bien. Ah, il envoie les bombes au pif. On les connaît, les gens qui balancent des trucs au pif sur les bosses. Ouais, ouais, ouais. Je dis ça comme ça. C'est très, très bien. Du tears up pour le build de l'arrière-mère. Et puis du shot speed aussi. Tears up, shot speed. C'est bon, bien plus loin. Ce qui est très pratique avec un remote detonator. Du coup, ça permet d'encore mieux gérer son truc. Par contre, on voit qu'il a un turret à 56. J'ai l'impression qu'il a un... Il met quand même pas mal de temps à recharger ses bombes. Ouais. Donc, il faut gérer ça aussi. Il va falloir faire les esquives entre chaque bombe. Ah, il va faire mal à sa machine. Alors, il reroll. Il continue. Il cherche. Saket, il ne le prend pas. Saket, il ne le prendra pas. Il a déjà l'empereur. Il va prendre du dégâts. D'accord. C'est vrai qu'il a un empereur. Pas vu. Allez, c'est un art de son côté qui a trouvé une boussole dans son shop. Mais il n'a pas de pièces. Ah, mais s'il trouvait une bombe. Il faut le prendre, ça. Le Dead Onion. Quand même. Respecte-toi. Le Dead Onion, il faut le prendre. Il a une bombe. Du coup, la bombe va vous permettre de prendre les pièces qui sont dans la salle à côté. Pour aller acheter la boussole qui est dans le shop. C'est plutôt pas mal. Mais on voit quand même que son build est très léger. 5 écailles de dégâts. 7 de tirer. Un peu léger. Et Bruni. Bruni atomisé. Bruni. L'Experimental Treatment qui ne sera pas piffé. Et encore à dévié le deal. Ne jamais piffé un Experimental Treatment avec Keeper. Il suffit de perdre un cœur. C'est fini. Il faut bomber là. Il va bomber là. Il va récupérer les 12 pièces qui vont lui permettre certainement d'acheter la boussole. Peut-être le cœur aussi. Avant de ce côté, Narium, du coup, il avance. Ouh, très très bon ça ! Bob's Curse. Bob's Curse. Toutes ces bombes seront empoisonnées. Là, c'est vraiment la fête chez Narium. Ça se passe vraiment très bien. Tout ce qui lui manque, c'est du Tears Up finalement. Ouais. Ouh, le vilain rebond sur le caca. Un peu peur. Oui, Spider Baby, peu importe. Bon, alors, est-ce que... Ah, du coup, il n'a pas pris le Dead Onion. C'est normal. Je suis assez surpris. Il fait des larmes spectrales. Il avait perdu un peu de Shot Speed, mais il en a beaucoup. Et Narium qui avance bien, mais elle est dangereuse. Elle est très dangereuse. Il a pris un dégât. Il a pris un dégât. Oui, il a pris une touche. Attention. Une touche. Il a peut-être des pièces qui... Ouh là là. C'est dangereux. C'est ce que... Ces fantômes, ils sont très dangereux. Oh là 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 là. Surtout qu'il a... Il est obligé de retourner en arrière, aller chercher une pièce. Il n'a pas énormément plus de vitesse, Narium, que de base. Les vieux coups de stress, à mon avis. Il a une pièce, c'est bon. Il a un caca de pièces aussi, si jamais il a un problème. Il a un caca doré, dans lequel il pourrait se refaire la santé. Le shop, qu'il va peut-être aller voir quand même. Enfin, tu vas aller le voir de toute façon. Avec un docteur Fetus, tu vas voir les shops. La boussole. La boussole. À 15. Ah, mais il a un caca doré. Et c'est bon, il a les... De pièces, il peut récupérer la boussole. Il a le mapping, maintenant, Narium. C'est bon. Impeccable. Ouh là là, attention. Attention à cette salle. C'était juste, en plus, là. Ça a failli lui bomber, la gueule. Ah, il va être vraiment... On va toujours être un peu... En stress pour Narium, parce que ça ne se joue jamais à grand-chose. 5 bombes qui enlèvent mid-bar à mom. Et deuxième coup, deuxième fois la mid-bar. Allez, bonjour. Narium qui avance au monde pendant ce temps-là. Sénar, il est en train de se battre un peu avec sa run. Franchement, ça manque de peps. Il a perdu des dégâts. Il a perdu des dégâts. Il avait plus de dégâts à l'étage d'avant, je crois. Il était à 5k. Ah, il a perdu des dégâts. Oh, la salle pour Narium. Oh là 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 là. Oh, merde. Oh, la bache. C'est pas cool. C'est pas cool, parce qu'il n'aura pas le temps de passer. Mais casse-toi de là, Narium. Si, attends... Oh, il est mort au Womb 1. Là, mort de Narium au Womb 1. Là, je pense qu'il n'aurait même pas dû essayer d'appuyer sur le bouton. Il aurait dû changer de salle. C'est peut-être compliqué, hein. Ou alors... Ouais, je suis même pas... Du coup, c'est Nar qui a peut-être une run de l'enfer. D'ailleurs, je vais même pas lancer mon timer, moi. Et lui non plus. Bizarre, bon. Ou alors, c'est... Je comprends pas. Bon, en tout cas, on va se fier au timer de Narium, vu que j'ai un peu merdé sur le timer. Je sais pas pourquoi mon timer, il se lance plus. Et Cricket's Head pour Narium, qui repart. Bah, c'est reparti pour un tour. Euh... Je peux tomber les pots. Alors, du coup... Voilà, du coup... Du coup, mine de rien, bon, certes, Sénar est en avance désormais, mais c'est quand même pas une avance hyper confortable. confortable, pas beaucoup de dégâts. Euh... Là, honnêtement, le problème, c'est qu'une run rapide peut complètement revenir sur lui, quoi. Oui. Parce que 4 écaques de dégâts en... en cave 2, en speedrun, c'est pas gagné, hein. On verra, on verra, on verra. C'est le problème, hein. C'est le problème de tenter les raids ou les changements de perso sur des runs comme ça. On se retrouve... Parfois, assez dépourvus. Même si on voit que la mouche rouge elle fait vraiment bien des dégâts, là. Euh... Gardis, il est tanky, hein. Et, euh... Bon, bah... Toujours pas de dégâts, hein. Pyjama. Le pyjama qui donne des cœurs. Ah, je relance mon timer. Faudrait que je remette mon timer. Je vais le recaler sur celui de Génarium. Même si je crois que Scenar était parti un petit peu avant, mais... Hum... Ah, The Wiz du côté de Génarium. Qu'il ne prendra pas, évidemment. Ah, The Wiz. C'est étonnant. Ah, The Wiz en plus avec le triple shot de Kiepper, mais c'est juste tellement de la merde. Ça lance deux larmes de chaque côté. Ça en lance même pas trois. Mais je suis quand même étonné du côté de Génarium qu'il ne tente pas de bomber les pots. Il avait des bombes. Ouais, bah... Rien que pour safeiser la run pour plus tard, en fait. C'est ça. Bah, ouais. N'importe. C'est ses choix. Bon. Scenar qui a des gros problèmes de dégâts, à mon avis, ça serait bien pour lui qu'il trouve un shop et qu'il ait des bombes et qu'il bombe la machine pour équiper à des pièces. C'est ce qu'il a peut-être de mieux à faire pour améliorer sa run. Et Génarium qui est encore dans un XL. Il a un avis superbe qui lui annoncera où sont les secrets au bout de trois plombes dans la salle. Un objet totalement adapté au speedrun. Ça, c'est tellement de la merde. En streaking, c'est plutôt cool. Ça te dit les secrets, ça te donne les traps, ça te donne tout. C'est cool. Elle est plutôt rapide pour foncer du côté de... Ah bon ? Ah oui. Bon, peu importe. Ah ouais. Il y a une secret. Incroyable. Elle va... Bon, bordel, t'as le secret. Il n'écoute même pas. Voilà. Encore un qui ignore Navi. Comme si c'était un truc pénible. Ah bah écoute, un petit épique fœtus. Bon, un triple épique fœtus, c'est bien aussi. Ça y est. Bah ouais. Il se fait toucher, attention. Une mouche random. Mais il a toujours... Ah, il a toujours son spacebar, ce coup-ci. Il a toujours son activable. Ce qui est mieux. Et plus tranquille. Et Narium qui est quand même déjà assez cave, mine de rien. Alors que Sénard se lutte, 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 lutte contre son boss de Depth One. Ouais, ouais, ouais. C'est loin, loin d'être fait pour Sénard. Parce que c'est la reine de la tristesse. Ah, il joue bien de la mouche quand même. Ah. Runge Up et une Angel Room avec Celtic Cross. La vie est belle, mais pas dans sa run. Il n'y a pas de bol, là. Franchement, ça ne se passe pas bien. Il n'a rien qui bombe sa machine. Il fait du mal à sa machine. Il va prendre Tarot Clos, voilà. Et un bon objet qui double, comme je l'ai dit, les effets des cartes. par exemple, si on a un Hierophant, on aura quatre cœurs bleus au lieu de deux. Et avec Death, par exemple, ça fait deux fois l'effet de Death. Ouais, ouais, regarde, ils sont pris chers. Oula, attention ! Ils sont pris chers, quand même. Ça passe pour Narium, il va aller récupérer une pièce, peut-être, avant de faire son deuxième boss. Est-ce qu'il va aller bomber pour sa Secret Room ? Il s'en fout, à priori. Ouais, ouais, ouais. Un navire qui essaie de lui raconter sa vie, il s'en fout. Hé, écoute-moi, ta mère ! Oh, rien à foutre ! Alors, bon. Et, bye-bye. Et, Mister Deli qui va donner plein de mouf. Alors, c'est Narki en est à... Ça m'a vu, je crois. Oui. Alors, même à la mouche rouge, j'imagine. Au maximum, avec la mouche rouge. Il est vraiment son meilleur DPS, pour le coup. C'est triste à dire, mais c'est vrai. 4,95 de dégâts. Il n'a même pas trouvé de pièces, en fait, pour se rajouter des dégâts. Mais, il est toujours en avance pour l'instant. Mais, ça n'a pas duré. Ça ne va vraiment pas durer. Un petit The Fool chez Narium. Un petit The Fool pour Narium pour voler un objet au boss rush. Pourquoi pas. Il vient de défoncer l'autre con de... L'autre con. Et, il ne... Il prend la Gotthead. Il a HP up. Il a HP up. Peut-être qu'il espère avoir un David Lille avec, pourquoi pas, une Judas Shadow. Peut-être. Ce serait plus confortable pour lui, pour l'Epic Fetus. Attention à cette salle des mouches bleues, ça va assez bien gérer. C'est bien géré. Hein ? Il fait le boss rush. Ok. À mon avis, c'est la déprime un peu chez Sennar. Pour qu'il fasse le boss rush, je ne comprends pas. Je vous avoue, je ne comprends pas. Soit il a un peu forfait le fait d'aller vite dans sa run au total et il tente le tout pour le tout. Avec un build comme ça, le boss rush il va se faire démonter. Et puis Narium va surtout lui passer devant. Bon, c'est Nari il passera pas le boss rush. Pas avec ce build. Pas avec ce build. Et Narium qui arrive déjà devant sa mom. Bah oui, donc il va reprendre de l'avance. Déjà qu'il était déjà en avance vu qu'il avait il était mort au bombe 1. Donc Sennar qui a décidé de reset du coup. Sennar qui avait commencé avec la télécommande et qui derrière n'a pas eu une run satisfaisante finalement. Oh, le T-X. Ouais, mais c'est pas important. Il a déjà le... Il le prend quand même. Ça lui fera des lasers qui partent de son épique fœtus. Ça fait toujours un peu plus de dégâts à l'impact. Ça fait comme technologie finalement. Ça fait comme technologie simple. Ça fait un ajout de... Ça peut faire un ajout de dégâts non négligeables. C'est ça. Oui, à impact. À impact, c'est bien. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ça fasse vraiment des dégâts autour, quoi. Dans la salle. Oui. Ça ne sera jamais fou. Alors, Sennar qui vient récupérer de Lazarus Rags. Il va décider de démarrer avec ça. Pas non plus... Pas non plus ouf. Alors, qu'est-ce qu'il fait Naryum ? Pause. Et du coup, on peut enlever la petite croix du côté de chez Naryum. Excel, yay ! Pourquoi il a dit Excel, yay ? Parce qu'il doit être en Excel. Oui, mais pourquoi il le marque dans le chat ? Parce qu'il doit être au bout de sa vie d'être en Excel au womb. C'est bien, Excel au womb. Oui, c'est bien. Sauf quand tu te perds et que tu mets 3 heures. Ça va, ouais. Et Naryum, par contre, il n'a pas eu d'augmentation de... Ah ! Les bonnes salles ! Le retour de la bonne salle ! Mais celle-là, elle s'est déjà passée ce coup-ci. Ah bah oui, sans Dr. Fetus, ça va mieux. C'était vachement mieux, hein. Et du coup, Naryum qui clear toutes ces salles. Alors, en même temps, vaut mieux. je pense. Ouais, ouais, ouais. Il me faut être un peu plus safe et être un peu plus lent. Dans une run comme ça, dans une run keeper, honnêtement, complexe. Il se bombe, attention, il a une pièce ici, il va la récupérer. Il n'a pas eu un speed-up, hein. Il n'a pas eu un speed-up ? Non, 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 il n'a pas eu un speed-up. Toujours Navi qui essaie de lui raconter des trucs et il s'en fout toujours. Ah, je te jure, il y a une cipette. Je te jure qu'il y a un truc bien, là. Je m'en branle toujours. Je m'en branle toujours. Et c'est toujours pas par là du côté de chez... Attention, je suis roulant. Oh, c'était la course à deux à l'heure, hein. C'était... Ouah, tu ne me rendras quoi, quoi ? Et du coup, Naryum qui n'est pas allé du bon côté. Bah non, bah, en Uxl, ça peut être tout à côté de l'entrée et on peut aller du mauvais côté. C'est ça, le truc horrible. Il y aura des pièces, en tout cas, ici. Non, il a commencé quoi, du coup ? Il a pris la... Board Urban Age. Attention, il s'est fait toucher l'anarium encore. Ouais, bah, il y a des petits ennemis qui vont vite, hein. C'est chiant. Mais il y a des pièces qui traînent, on le voit sur sa carte. il y a des pièces dans la salle à côté avec le coffre qui vient de... C'est pour ça aussi qu'il clear ces salles, je pense. C'est pour éviter d'avoir à retraverser des salles avec des ennemis quand il se fait toucher. Oui, 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 oui. Il n'utilise pas beaucoup son activable. Il pourrait l'utiliser à chaque salle, hein. Il l'utilise quand il se fait toucher, en fait. Ah, mais il faut l'utiliser à chaque salle. Ça ne coûte rien. Là, pendant que sa bombe, elle est en train de tomber, il peut utiliser son activable. Ça ne lui coûterait même pas une demi-seconde. Oh là là, attention, il s'est bombé. Il utilisait tout le temps l'activable. Et là, c'est bon. Mais oui, c'est encore trompé de chemin. Ah, voilà, il va faire un fou-clé, je pense. Et là, c'est bon. Là, il commence à bomber parce que ça ne peut être plus quasiment que par là. Ah, quasiment. Et dès qu'il y a un carrefour, il recommence à attirer les salles. L'arc a re-re-re-re-restarter. Ce n'est pas satisfaisant encore une fois. Ah, on voit quand même que la technologie, ça tape un petit peu. Ça tape à 7, quoi. C'est correct. Ça tape à 8, même. 7,97. Oui. C'est 8. Non, ce n'est pas 8, c'est 7,97. Quasiment 8. Des mecs chions, quoi. Ah, ça y est, il a trouvé ses salles de boss. Avec une salle qui n'est pas trop difficile juste avant. Un skonex de merde. Il s'est fait toucher. Il s'est fait toucher, attention ! Il est mort au boss de Womb en 25 minutes. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de 30 minutes ? Moi, je ne suis pas sûr. Ah, bah, toujours. Ah, bah, en 5 minutes avec Kipper, je suis sûr que l'un et l'autre sont capables d'aller au bout. Ah, bah, moi, je suis sûr qu'ils peuvent au moins aller à 2. Ça me paraît évident. C'est jamais fini avec Kipper, attention. Ah, mais surtout, il ne s'est jamais gagné non plus. Ah, c'est jamais gagné non plus, mais surtout, qu'il n'est pas allé après Eclipse. Ah, oui, c'est ça. Donc, non. Cette fois, il est mort au boss de Womb 1. Eh, oui. Donc, c'est un boss qu'il faut mettre. Bon, bah, voilà. C'était bien, hein ? Ah, bah, Kipper, hein ? Je pense que les deux joueurs, ils vont être au bout de leur life. Ah, ouais. En retour de... En retour de... Deux commentaires. Ils vont être là, ça va de la merde ! Ah, ouais. Kipper, hein ? Ah, là, faut... Faut vouloir, hein ? Ah, là, 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 c'est moche ce que vous dites dans le chat. Ça va bien. Faut pas faire ça. Enfin, faut pas faire ça. Faites ce que vous voulez. Ah, mais c'est le temps de... De... Je sais personne, en tout cas. Non. Enfin, ils font des resets de... Pour resets, hein ? Clairement, là, ils font des resets pour resets, hein ? Non, mais c'est le temps de chez aucun des deux, hein ? Non, ils s'en foutent. Ah, c'est respectable. Respectable. Ouh... Y a rien de respectable avec Kipper. Faut jouer ça, là, hein ? Faut jouer ça, jusqu'au bout. Allez, encore 3 minutes de bonheur. Ah... 3 minutes de bonheur en plus. Ouais. Des clous ? Des clous, bah oui Ah, t'as raison d'avoir la curse room T'as raison d'avoir la curse room Suisse, c'est garanti Ah, le rushmarker, on s'en tape Il s'en tape, tu vois, je suis marqué Ah, c'est sûr que si c'est le small rock, c'est compliqué Il ne faut pas le prendre Et si c'est des coeurs, c'est des mouches Donc au final, oui, on s'en fout un petit peu des rochers marqués Ça me paraît une bonne tactique Au moins tant qu'il n'a pas récupéré de vitesse Oui, il faut récupérer pas mal de vitesse C'est allemand, il faut récupérer un road rate Là, il faut récupérer 0,35 de vitesse Pour être au moins à 1 avec le small rock Ouais, ça, road rage Road rage, ça donne beaucoup de sphys Ça me donne 0,6, je crois C'est violent Road rage, c'est vraiment violent en termes de vitesse 1 minute 15 Ouais On vous laisse apprécier Ce grand moment de race Ah, Naryum, merde, t'as plus que ça à foutre de nous montrer Ah oui, la guillotine, voilà, allez au beau jeu Le beau jeu Ouais, mais il aurait pu nous montrer, moi, il sera en salon Ah ouais, mais là, prendre la guillotine, déjà, c'est mieux qu'on n'a plus rien à foutre Déjà avec un perso normal, c'est pas mal Voilà, alors un keeper Donc là, Naryum essaye de nous dire Au bout de combien de temps Parier sur le chat Au bout de combien de temps je vais me suicider Enfin, je vais mourir Voilà, c'est fini Il n'aurait pas eu le temps de le lire Alors, il faut des secondes ségrades Et qu'il reste 20 secondes de plaisir Bon, il n'y a plus le temps pour une sacrifice room, donc Non, il n'y a plus le temps de rien Je connais ce scénar, il est... Comment dire C'est pas terrible non plus, quoi, comme objet Faut pas se mentir Il n'y a même plus le nom de cet objet Tractor beam Tractor beam, ouais Et Naryum qui arrête ton timer à 29.59.95 Les 30 minutes ne sont pas atteintes On peut continuer cette race Allez, je vais arrêter ce supplice Quel enfer Allez, je débute les deux joueurs Ah, on vous a laissé savourer jusqu'au bout cette race Ah, c'était parfait Je crois que le jeu a essayé de m'envoyer un message Que ce soit pendant mes rerolls ou pendant ma run Ah, mais la télécommande, c'était bien Mais alors derrière, qu'est-ce que c'était nul ? C'est plus ou moins lucide Mais après, le jeu a décidé de m'envoyer un message, voilà Oh, la pache Orcadarium, les builds explosifs, c'est bien, mais... Ah ouais, c'est bien, ouais Bah, ça m'a amené jusqu'au bout Ah, la première salle avec les cacas rouges Mais le problème, c'est qu'à une porte, je ne pouvais pas y accéder, en fait Hein ? Je pouvais bomber une porte, mais c'était pas le bon chemin Ouais, j'aurais pu tenter Ah, tu aurais dû te barrer par une porte Essayer de récupérer une pièce ailleurs, parce que là Jamais tu pouvais bomber les cacas assez vite Non, on a bien réglé Non mais la black, c'est la remote détonator quand même Parce que je me suis couvré, je l'ai gardé au lieu de reprendre la pièce Oui, oui, oui C'est quoi ? Zut, t'as l'air, j'étais mort Parce que la logique, tu prends les bombes, mais tu récupères ta pièce, quoi Nice Tout ce que j'avais besoin, c'est le pouvoir roll Non, je l'ai gardé, et puis après, qu'est-ce qui tombe ? Ah, je suis mort Ah mais c'était beau, hein Les 5 bombes, c'est des cools, après effectivement Ça manquait d'un solo de penny, en gros Oui Ça manquait d'un solo de penny pour être plus safe C'est un art de son côté, ça manquait de dégâts Non mais j'ai allé tranquille du coup, je savais qu'il fallait pas pousser Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans le boss rush, c'était recharger mon item pour espérer avoir une TP T'avais quoi, comité ? Le deck Ah, ouh là, oui quand même Tenter la recharge du deck of cards pour essayer de choper une carte d'ATP C'est plus qu'optimiste quand même C'est plus qu'optimiste, hein Oh merde Ouais quand même Ah là, t'étais vraiment au bout du bout de tes options Ah, c'est la dernière option de la vie, hein J'ai hésité, mais j'ai longtemps hésité, je me suis dit Allez, au prochain étage, j'ai un truc bien Au prochain étage, j'ai un truc bien Ah ouais, alors Non Oh même le boss rush, honnêtement, c'est super fun Mon premier devil deal, c'était pas un devil deal, c'était une genre de jail room, voilà Ah, t'as son, c'est bien les autres jail rooms Sauf quand il n'y a rien dedans, évidemment Sauf quand il n'y a rien dedans C'est-à-dire à peu près tout le temps Bah, ça dépend, il peut y avoir le raid ou l'autre truc Que tu les as cherchés Sacré d'art Merci pour le follow, Undead Legumane Ah, bon, en tout cas, Naryum, tu gagnes Ah, voilà Comme prévu, tu gagnes sans gloire On est bien d'accord que Keeper, il a à peu près autant de PV que Lost Donc c'est starter, mon truc Oula Je sais pas si ça marche Non, parce que ça lui... Alors Non, hein Tu as zéro pièce en point de vie, là C'est pas que tu as une demi-pièce ou une pièce C'est que tu as zéro pièce en point de vie Avec cet objet C'est bien Avec la scadone Ah, mon dieu Enfin, bref En tout cas, GGNaryum Euh, tu gagnes